Hola les Dinnifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez en apprendre plus sur moi puisque je vais répondre à certaines questions du célèbre jeu tu préfères ça ou ça. Je me suis dit que ça serait sympa, alors j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, générique ! Alors j'ai trouvé la plupart des questions sur internet mais j'en ai trouvé aussi par moi-même du coup je vous propose un truc pour que ça soit un échange n'hésitez pas dans les commentaires à répondre à certains tu préfères ça m'intéresse beaucoup et je suis curieux de vous connaître aussi bref, assez parlé, let's go ! Commençons, tu préfères le salé ou le sucré ? Alors là j'hésite, non plus sérieusement je préfère le sucré, les gaufres, les beignets, les crêpes, les chichis, etc. Je ne peux pas m'en passer, en revanche le salé je suis assez difficile donc sans hésiter je fais partie de la team sucré. Ensuite tu préfères sauter en élastique ou sauter en parachute ? Alors j'ai toujours voulu sauter en parachute mais j'avoue que je ne suis pas prêt alors j'allais vous expliquer pourquoi ce choix quand on saute en parachute on est certes à une très haute altitude en avion et on a le vide face à nous sauf que le vide on ne le voit pas et en plus on a un parachute alors que lorsqu'on saute en élastique on est en haut d'un pont on n'a qu'un élastique attaché à notre pied on a certes le vide face à nous mais cette fois le vide on le voit alors j'ai vraiment l'impression qu'on se suicide et si l'élastique lâche, on est dans la merde alors que lorsqu'on saute en parachute, on a un parachute de secours alors je ne sais pas si je suis très clair mais en tout cas je préfère sauter en parachute films ou séries ? alors j'adore les séries, j'en regarde même 50 mais si je dois faire un choix je choisis les films Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Alien, X-Men etc ce sont des sagas que j'adore et que je peux regarder 50 fois alors que les séries en général je ne les regarde qu'une fois donc franchement je préfère les films prochaine question, être comme tout le monde ou être différent alors je ne sais pas trop dans quel sens va cette question mais je préfère être différent je ne suis pas un mouton, je ne suis pas le mouvement je n'ai pas la même coupe de cheveux que tout le monde je ne porte pas les mêmes habits que tout le monde et en général j'ai une opinion différente de la majorité et alors je m'en porte très bien d'ailleurs si vous aussi vous êtes différent et bien assumez votre différence restez comme vous êtes, c'est ça qui fait votre force Apple ou Samsung alors j'ai toujours eu des téléphones Samsung et Apple c'est trop cher et pareil c'est encore une histoire d'être à la mode alors je préfère nettement Samsung tu préfères participer au Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe ? oula, question compliquée alors j'adore ces deux sagas mais franchement je préfère être jeté dans le labyrinthe si on décide de ne pas s'aventurer dans le labyrinthe on peut essayer de vivre en communauté alors que dans Hunger Games on a très peu de chances de survivre soit on tue, soit on se fait tuer aussi on peut se cacher mais c'est compliqué donc non franchement je préfère être jeté dans le labyrinthe ensuite Oasis ou Ice Tea ? alors j'aime beaucoup l'Oasis mais pour moi c'est un peu trop sucré alors je choisis le Ice Tea même si aujourd'hui je préfère les alternatives comme le Mighty ou le Fusty tu préfères déplacer les objets par la pensée ou arrêter le temps ? question très intéressante alors arrêter le temps ça doit être grave cool pour faire des blagues ou alors empêcher un accident mais franchement j'adorerais déplacer les objets par la pensée avoir le don de télékinésie comme Eleven dans Stranger Things et par exemple faire ça pour projeter mes ennemis loin de moi ensuite Twitter ou Instagram ? petite parenthèse si vous voulez me suivre tous mes réseaux sociaux sont en barre d'info alors là j'hésite un peu j'adore Instagram prendre des photos et les publier mais malheureusement ce qui compte ça n'est pas la qualité des photos c'est le nombre de j'aime et si on est connu ou non donc je trouve ça dommage alors je choisis Twitter car on peut s'exprimer sur pas mal de sujets et être tenu au courant de l'actualité tu préfères être une star qui est moche ou être anonyme et beau ? là le choix est vite fait je suis déjà anonyme et beau je rigole alors c'est un petit peu compliqué quand on est une star on a de l'argent donc on peut faire de la chirurgie esthétique mais honnêtement je préfère quand même être anonyme et beau mais il faut avouer quand même que la beauté c'est très subjectif prochaine question TF1 ou M6 ? alors il faut le savoir je regarde très peu la télé mais le peu que je regarde c'est sur TF1 d'ailleurs j'ai un petit coup de gueule à passer TF1 si vous pouviez arrêter de mettre des pubs à tout bout de champ notamment quand on regarde une série mettre deux pubs lors d'un épisode de 40 minutes je trouve ça assez scandaleux donc ça serait sympa de faire un effort et de penser moins à l'argent tu préfères avoir un pokémon comme animal de compagnie mais en avoir un ou avoir un chat comme animal de compagnie mais en avoir 10 avoir un pokémon comme animal de compagnie comme Pikachu ou Dracaufeu par exemple ça doit être grave cool mais franchement j'adore les chats alors en avoir 10 je dis oui 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 ensuite Xbox ou Playstation alors là c'est un peu pareil que tout à l'heure Playstation c'est un peu l'effet de mode tout le monde adore tout le monde en veut et bien moi j'ai une Xbox et je n'en suis pas déçu tu préfères être riche et ne pas avoir d'amis ou être pauvre mais entouré d'amis alors je vais être totalement honnête et transparent avec vous à l'heure actuelle je n'ai aucun ami donc si je dois choisir je préfère être riche et ne pas avoir d'amis brun ou blond alors même si c'est chiant de faire des colorations tout le temps et avoir les racines qui poussent je préfère être blond alors c'est mon avis aujourd'hui mais il peut totalement changer dans quelques mois ou quelques années tu préfères un monde sans télé ou un monde sans musique alors j'adore écouter de la musique mais je peux être plusieurs jours sans en écouter que un monde sans télé ça peut être compliqué notamment pour regarder des films et des séries vous allez me dire que je peux en regarder sur la tablette ou sur l'ordinateur certes mais je préfère largement regarder mes séries et mes films sur la télévision mais bon c'est vrai que de ne plus s'ambiancer comme ça là et tout ça va être un petit peu compliqué mais bon je préfère quand même un monde sans musique mer ou montagne alors même si à la montagne il y a des paysages magnifiques et la neige c'est très cool je déteste la randonnée alors je choisis la mer tu préfères être un homme ou une femme alors là pareil j'hésite non je déconne franchement je suis très content d'être un homme parce que les femmes elles ont beaucoup de problèmes d'ailleurs je leur tire mon chapeau car elles ont beaucoup de courage question un peu philosophique tu préfères que tout le monde t'ignore tu as l'impression que plus personne ne te voit ou que tout le monde te raconte sa vie même des gens que tu ne connais pas alors peut-être que ça ne se voit pas mais j'adore quand les gens me parlent d'eux me racontent leur vie d'ailleurs être psychologue c'est un métier qui m'aurait beaucoup plu ensuite être en couple ou célibataire sans hésiter être célibataire vivre la liberté pas de contraintes mais si l'amour fera pas ma porte je ne dis pas non dernière question très intéressante et peut-être que certains d'entre vous l'attendent tu préfères ne plus jamais faire de vidéos sur youtube mais avoir un emploi stable ou ne jamais trouver un travail mais réussir sur youtube alors je dois vous avouer qu'après 3 ans je rêverai de réussir sur youtube avoir plein d'abonnés une communauté active plein de commentaires plein de ch'aimes des partenariats super mais aujourd'hui je suis réaliste je pense que ça ne se fera jamais alors je préfère avoir un emploi stable mais bon dans la vie il ne faut jamais dire jamais et ne pas perdre espoir petite précision avant de vous quitter toutes les réponses que j'ai données ou tu préfères ça ou ça c'est purement subjectif si vous avez un avis inverse ou totalement opposé au mien je ne vais pas vous détester rassurez-vous voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de répondre à certaines questions dans les commentaires quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501